Bienvenue dans ma vie de sorcière, je suis Christelle, énergéticienne, holothérapeute et professeure de yoga. Mon but est de vulgariser, rendre simple et accessible le développement personnel, la magie et le mieux-être au naturel. Parfois seule ou accompagnée, je m'engage à te faire voyager dans des podcasts authentiques et frais, plein d'astuces pour vivre ta vie de sorcière et de sorciers modernes. Bonjour à tous et bienvenue au tour de mon micro enchanté. Donc moi c'est Christelle et aujourd'hui je reçois ma copine rebelle. Salut rebelle ! Salut Christelle ! Alors aujourd'hui on est ensemble parce qu'on va vous parler du coup d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur sur lequel j'ai fait plusieurs épisodes de témoignages qui sont les personnes de type pervers narcissique, les personnes manipulatrices et donc aujourd'hui on va parler de ça avec Rebelle qui a vécu une situation similaire. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, savoir comment tu as vécu, nous raconter un peu cette histoire ? Bonjour tout le monde ! Oui du coup, notamment sur le terme de pervers narcissique, de PN ou de manipulateur. Moi je préfère peut-être dire manipulateur que pervers narcissique parce que c'est un terme qui a été beaucoup utilisé, qui est très à la mode et voilà pour être pervers narcissique il y a vraiment plein de critères, il faut tous les cocher, toutes les petites cases pour pouvoir être défini comme un pervers narcissique et c'est plutôt rare en fait finalement. La manipulation par contre effectivement c'est beaucoup plus accessible à plus de monde, c'est valable pour chacun d'entre nous, ça veut dire qu'il y a certains moments dans notre vie où on manipule pour avoir des choses, pas forcément d'un méchamment ou voilà avec une mauvaise intention mais il y a forcément des moments dans la vie où on manipule. De l'âge de tout petit avec ses parents d'abord on commence comme ça, c'est la première chose qu'on fait c'est ça et puis voilà et puis chez certaines personnes effectivement on va dire que peut-être que le cadre familial, l'éducation fait que effectivement ce rapport à la manipulation il n'est pas forcément à la bonne dose, il n'est pas forcément bien équilibré. Ça c'est mon petit côté où je pardonne à chacun et que voilà, je suis toujours comme ça et donc voilà et du coup il y a des gens effectivement qui sont dans ce rapport là tout le temps et à l'âge adulte ils restent dans ce rapport de manipulation, je veux quelque chose et pour avoir ce quelque chose je vais tout faire pour l'avoir. Donc effectivement ça m'est arrivé dans ma vie d'adulte, de grand adulte même, un petit peu avant ma quarantaine, de rencontrer quelqu'un qui a été quelqu'un de très important dans ma vie, qui était quelqu'un de très joyeux, très dynamique, très amoureux et du coup presque le prince charmant quoi finalement. Donc heureuse de le rencontrer sur ma route et très vite, très très vite, ça a un peu changé quoi. C'est-à-dire qu'il y avait ces périodes de contes de fées, donc très attentionnés, très amoureux et puis si quelque chose, s'il y avait de la frustration chez lui, il le gérait très très mal. Donc il gérait très très mal ses émotions par rapport à ça, par rapport à la frustration. Et au début on se dit, ben voilà, c'est une fois, ça arrive à tout le monde de se fâcher, de s'énerver et on laisse passer. Et au fur et à mesure, ça s'intensifie, ça se rapproche. Mais ça se fait tellement sur une période assez longue qu'en fait, tu t'en rends pas compte au départ. C'est très subtil. Et puis voilà, et puis c'est un peu Dr Jekyll et Mr Hyde. Ça veut dire qu'après la crise, il t'aime à nouveau de toutes ses forces. Et t'es la femme la plus merveilleuse qu'il y a sur la Terre. Et c'est très agréable de sentir la femme la plus merveilleuse de la Terre. Donc du coup, ben voilà, tu restes. Ou alors si t'es parti, tu reviens. Et tu fais des allers-retours comme ça, plusieurs fois. Et donc ben voilà, ça s'est passé comme ça. J'ai juste une petite anecdote parce que j'y repense souvent quand je pense à ça. En tout cas, j'y pense. C'est-à-dire qu'effectivement, très vite, il y a eu un épisode comme ça d'une crise chez lui. Et c'était parce que j'étais partie voir un film au cinéma. Donc je suis allée voir le Mont-Roi au cinéma avec une copine. Et puis en fait, il a tout fait pour nous rejoindre après quand on allait boire un verre avec ma copine et tout ça. Et c'est marrant parce que dans ce film, j'avais toutes les réponses de cette relation-là. Ah, c'est rigolo. C'était un miroir. Ouais. Sauf que je ne l'ai pas vu. Pourtant, je venais d'avoir devant mes yeux effectivement ce genre de comportement. Et je n'ai pas tilté. J'ai pas tilté. Et puis une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, dix fois, vingt fois, me retrouver dehors avec mes valises en pleine nuit, sur l'autoroute. Beaucoup de choses très humiliantes en fait. Pas de violence physique, quelques petites accolades ou de me pousser ou de m'attraper par la manche ou tout ça, mais pas de coups. Mais beaucoup de coups verbaux, beaucoup de salmaux, beaucoup d'humiliation en fait. Et du coup, en fait, comme on reste, cette humiliation, elle s'insinue en toi. Et du coup, il y a un moment donné où tu ne te fais plus vraiment confiance. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a eu plein de fois où j'ai lu des articles parce que j'essayais d'être sûre que c'était ça que j'étais en train de vivre et de me rassurer, de me dire non, ce n'est pas ça. Ou alors de me rassurer, de me dire oui, c'est ça, casse-toi. Et à chaque fois, je retrouvais des trucs et je me disais mais non, ce n'est pas ça parce que regarde, tu as confiance en toi dans ton travail. Donc, ça ne peut pas être ça. Effectivement, je n'ai jamais eu un manque de confiance en moi dans mon travail. Ça m'arrive parfois, mais comme tout le monde. Mais du coup, c'est vraiment dans le rapport amoureux, dans le rapport à soi-même, dans est-ce que je suis capable de me croire moi-même quand je me dis il faut que je parte ou il faut que je reste. Finalement, insidieusement, ça vient se fondre en toi. Et du coup, tu ne vois pas venir et tu ne sais plus. Et tu ne sais plus. Ça devient très profond en fait. Ça vient vraiment au niveau de ton intuition, comme tu disais, et au niveau de tes valeurs aussi. C'est des choses, comme tu dis, comme c'est humilié. Et en plus, moi, je sais que j'avais vécu cette situation-là, c'est que la personne te dit des choses sur toi, que toi, tu es persuadée de base, que tu n'es pas comme ça. Mais comme la personne te le répète et lui, en face, il est tellement sûr de ce qu'il dit que tu en finis même à te dire, je ne sais même plus en fait quelles sont mes qualités, quels sont mes défauts, qui je sais réellement. Et c'est vrai que c'est compliqué de se repositionner par rapport à ça. Et du coup, comment tu as fait toi pour sortir justement quelle a été cette force ? Je pense que c'est comme quand tu veux, c'est vraiment une emprise. C'est vraiment comme une drogue. C'est vraiment ça. Ça devient une addiction. Cette relation, cette emprise que l'autre a sur toi, en fait, devient une addiction. Tu as besoin de cette emprise-là pour exister. Et du coup, c'est comme, je pense, quelqu'un qui veut arrêter de fumer ou qui veut arrêter de boire. C'est-à-dire que tu ne le fais pas une fois. Tu le fais dix fois avant de pouvoir arrêter. Eh bien, j'ai fait des allers-retours. Je suis partie, je suis revenue parce que pas forcément il me supplie de revenir et puis il m'offrait des cadeaux, des voyages. Alors, ça ne veut pas dire que je suis vénale, mais j'étais du coup persuadée qu'il avait compris et qu'il ne l'en ferait plus. Et à chaque fois, j'y retournais. C'est ça, c'est toujours l'espoir. Oui, toujours. Et puis voilà, au début, je disais que je suis quelqu'un qui aime voir le bon côté des gens. Et on en parlait juste avant de mettre le micro en marche. Mais chez cette personne, il y a plein de côtés de lui qui sont très beaux. Et du coup, c'est difficile parce qu'au moment après la crise, il ne me montrait que ces côtés-là. Donc, quitter quelqu'un qui a le cœur sur la main, qui est souriant, qui est dynamique, qui est prêt à partir en voyage sur un coup de tête. Et moi, j'adore ça. Et du coup, aujourd'hui, je lui en ai voulu pendant... Ça commence à faire quelques années maintenant, deux ans peut-être, que c'est fini. Et là, il y a un côté de moi qui lui en veut encore, parce qu'il m'a fait beaucoup de mal. Et aujourd'hui aussi, il y a encore des choses difficiles. Mais je sais que ce n'est pas de sa faute, en fait, s'il est comme ça. Donc, ça ne veut pas dire qu'il a le droit de faire ça. Mais je sais que ce n'est pas de sa faute. Oui, c'est un contexte qui a fait qu'il est comme ça. Voilà, c'est ce qu'il a vécu en étant plus jeune qui fait qu'il est comme ça. Et sa structure émotionnelle, elle est comme ça. Elle est faite comme ça. Il s'est structuré comme ça. Donc, du coup, il ne sait pas faire autrement que comme ça. Ce qui se crée bien, c'est qu'un jour, il puisse s'en rendre compte pour pouvoir se faire aider et recasser des choses dans la structure. C'est un peu comme quand tu te casses un os et qu'il se ressoude mal. Il faut le répéter pour que ça se ressoude bien. C'est un peu le même truc. Donc, je lui souhaite qu'un jour, il puisse prendre conscience de ça et travailler là-dessus. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que comme ce sont des personnes qui se sont forgées comme ça, pour elle, on a l'impression que c'est normal en tant que de réagir. Ah, mais lui, il ne voit pas du tout. Il ne voit pas le mal. Il faut que tu lui pardonnes. Là, il te dit qu'il sait que c'est mal. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il ne se rend pas du tout compte que c'est mal. Il dit juste ça. Là où est la manipulation, elle est là. Il te dit juste ça à ce moment-là pour que tu reviennes. Oui, carrément. Et c'est ça, en fait, qui peut... Enfin, moi, en tout cas, qui m'a fait limiter de me penser que c'était moi qui étais folle parce que nous, on se dit que ce n'est pas bien. Et en fait, l'autre en face est tellement convaincue que ce qu'il fait, c'est normal. On se dit qu'en fait, c'est peut-être juste un différent point de vue. Peut-être qu'en effet, je vais trop loin. Peut-être que j'exagère. C'est exactement ça. Et moi, il y a quelque chose qui m'a frappée aussi, c'est que des personnes... Parce qu'on a toutes plus ou moins le même profil. Quand je dis toutes, c'est parce que pour l'instant, j'ai parlé qu'avec des filles qui avaient vécu ça. Mais c'est des garçons qui sont victimes de ce type de personnes. Mais on a tous plus ou moins le même profil. Des profils, en effet, qui voient le bon chez tout le monde, qui sont bienveillants, qui ont une petite tendance sauveur aussi. Et c'est vrai qu'on ne faut pas oublier que si on a ce côté en effet bienveillant, on a forcément aussi l'autre côté de la fesse de monnaie qui est aussi le côté malveillant, entre guillemets, de la manipulation. Et moi, je sais que j'ai eu du mal à me dire, mais est-ce que des gens comme ça peuvent vraiment exister ? C'est aussi que dans notre monde, à nous, bisounours, c'était pas possible. Et qu'on était confrontés à ça, je me disais, ouais. Et justement, le après, comment tu l'as vécu ? Ça a été très, très difficile. Ça a été très, très difficile. Et il m'a beaucoup aidée là-dessus. Parce que dans ces profils-là, forcément, en fait, ils ne vivent qu'avec la manipulation qu'ils ont sur l'autre. Donc, quand ils comprennent que tu vas vraiment partir, ils trouvent une autre proie, mais dans la seconde. C'est-à-dire que deux jours avant, ils te disent, mais non, ne pars pas, s'il te plaît, tu es la femme de ma vie, nananana. Et quand ils comprennent que tu vas vraiment partir, que tu vas avoir les clés de ta nouvelle maison, là, dans quelques jours, comme par hasard, il y a quelqu'un d'autre qui arrive dans sa vie, mais dans la seconde. Donc, voilà, c'est se trouver une autre proie. Mais encore une fois, c'est juste un fonctionnement. Ils sont prisonniers de ce fonctionnement-là aussi. Et donc, il m'a beaucoup aidée là-dessus parce qu'effectivement, c'était très difficile. Et donc, quand je parlais d'addiction tout à l'heure, c'est comme le drogué qui a décidé d'arrêter. Il va arrêter, il va arrêter plusieurs jours, plusieurs heures, plusieurs jours. Et puis, il y a un moment donné où il va craquer. Et il va se dire, allez, je vais me reprendre une petite dose, ce n'est pas grave, c'est juste une fois. Et bien, moi, j'ai fait ça, j'ai appelé. Allez, juste pour l'entendre, juste pour lui dire. Je ne voulais pas lui dire que j'allais revenir avec lui, je voulais juste lui dire, tu sais, en fait, c'est dur de ne plus être avec toi. Et il m'a bien envoyé chier parce que comme il avait une autre proie, ça ne pouvait pas marcher, mais tant mieux. Et donc, voilà. Et donc, mon monde s'est effondré. Je me suis retrouvée donc à presque 40 ans ou 40 ans, je ne sais plus, 40 ans et des brouettes, à être chez moi avec ma mère qui m'apportait des clémentines et des fruits secs pour que je mange quelque chose, à ne pas savoir me lever, à avoir de goût à rien, à avoir de goût à rien. Et en même temps, mes journées, elles étaient tellement rythmées avec lui. Dès le réveil, de le surveiller, c'est-à-dire de surveiller le moindre geste, la moindre intonation dans sa voix qui annoncerait une mauvaise journée chez lui et qui du coup deviendrait une mauvaise journée pour moi. Que du coup, là, je n'avais plus rien à faire. Je n'avais plus à surveiller tout ça. Je n'avais plus à me sauver quand je voyais que, parce qu'il y a eu aussi des fois, ou quand j'avais compris comment ça fonctionnait. Effectivement, dès le matin, je regardais sa façon de se lever, de s'habiller, de bouger. Et je me disais, oh putain. Et donc, en fait, ça m'est arrivé de rester genre 5 heures dans la voiture. Pour ne pas y aller. Pour ne pas rentrer, parce que je savais qu'à un moment donné, ça allait péter. Il allait forcément trouver un truc pour péter en câble. Donc, du coup, le fait aussi de se retrouver sans cette activité qui prend tout ton temps. Mentalement, énergétiquement parlant. Ça t'use, quoi. De toute façon, t'es épuisée, quoi. Et du coup, voilà, j'étais perdue. J'étais paumée. Et j'ai pris compte... Enfin, après, ça serait trop long à expliquer, mais j'ai déposé plainte. Oui. J'ai été encouragée par un policier à déposer plainte. Non seulement pour moi, pour que je me rende compte de la véracité de ce que j'avais vécu. Oui, dans l'histoire, oui. Mais aussi pour les suivantes. Mais quand, carrément. Voilà. Et puis, pour les autres. Les autres, c'est-à-dire dans d'autres couples. Oui. Pas seulement les suivantes qui seront avec lui. Et du coup, quand tu portes plainte, quand tu déposes une plainte, c'est quand même bien foutu, même si le système judiciaire est très long en France, etc. Du coup, t'as une asso qui t'appelle, qui est spécialisée dans les violences conjugales, qui t'appelle pour que tu prennes rendez-vous avec eux. Donc, j'ai été suivie par une psy spécialisée dans les violences conjugales. C'était compliqué parce que ce n'était pas tout près de chez moi. Et les rendez-vous sont très longs parce qu'effectivement, il y a beaucoup de cas. Oui. Dans tous les milieux sociaux, qu'on ne se fasse pas d'idées. Bien sûr. Dans les milieux aisés comme dans les milieux plus défavorisés. Donc, il y a beaucoup de délais d'attente. Du coup, c'est compliqué. Ensuite, j'ai eu la chance, comme j'enseigne le yoga, de faire un gros cours de yoga avec une collègue et néanmoins amie, où on reversait les fonds pour une association linoise qui s'occupe aussi des violences conjugales. Donc ensuite, j'ai été suivie un peu aussi par cet asso. J'ai beaucoup lu. Pendant longtemps, j'ai regardé des reportages, des documentaires. J'ai regardé le film Mon Roi avec Vincent Cassel, je ne sais pas combien de fois. Parce qu'il y a eu toute une période où j'avais encore besoin, même si j'étais partie, de me dire, non Renelle, c'est toi qui déconne. C'était bien ça qui se passait. J'étais toujours obligée de me rassurer là-dessus ou d'en parler avec quelqu'un pour que la personne me dise, si, c'est ça que tu vivais. Et comme il n'y avait pas de coup physique en plus, du coup, tu ne peux pas dire, en fait, je me faisais taper, c'est normal, tu te barres. Après, il y a tout aussi les gens que tu as connus ensemble ou que toi, tu connaissais, mais qui connaissaient aussi, qui continuent à lui parler. Alors, il y en a qui ne savent pas. Donc, du coup, ceux-là, je ne leur en veux pas parce qu'ils ne savent pas. Et après, il faut gérer aussi le fait qu'il y en a qui savent et ils continuent de lui parler. Et tu te dis, mais en fait, du coup, ils s'en foutent qu'ils me faisaient vivre ça. Et du coup, je suis qui alors ? Je ne suis personne, en fait, si on a le droit de me faire ça. C'est ça, la confiance en soi, du coup. Même dans le après, il y a ce travail, il y a ce truc sapeur de confiance en toi parce que tu te rends compte qu'il y a des gens, en gros, ils cautionnent. Alors après, c'est mes dires et les siens ne sont pas les mêmes. Ça veut dire que si on lui demande, il ne va pas du tout dire ce que je suis en train de dire. Forcément, c'est moi la manipulatrice. C'est moi la faire envers narcissique. J'ai entendu ça, il n'y a pas longtemps, j'ai eu des gens qui m'ont dit qu'ils disaient ça. Mais du coup, il y a ça aussi qui est difficile, de se rendre compte qu'il y a plein de monde qui, en fait, ne te croient pas ou en tout cas, ça n'a pas assez d'importance pour que ça soit important à leurs yeux et qu'ils en prennent compte. Donc, oui, beaucoup de lectures, beaucoup de yoga, beaucoup de méditation, beaucoup de pranayama. Ça fait presque deux ans, je fais encore des cauchemars, beaucoup moins. Ça impacte aussi mes relations amoureuses d'aujourd'hui parce qu'en fait, comme je ne veux pas que ça se reproduise, c'est-à-dire que si je rencontre quelqu'un et qu'au bout d'un moment, forcément, ça arrive à tout le monde de s'énerver et si ce quelqu'un élève la voix, alors je lui demande de partir. Et donc, je suis hyper intransigeante, mais ce qui fait que je me refuse à plein de choses parce que mes barrières sont hyper hautes. J'ai construit des murs de béton autour de moi, donc je suis capable d'accueillir quelqu'un dans ma vie. Mais par contre, s'il y a le moindre signe qui ressemble à ce que lui faisait, ça ne va pas, ça me ramène trop à ça. Et donc, je pense qu'il faut vraiment... Moi, le conseil que je donnerais, c'est effectivement d'écouter ce genre de podcast, d'écouter, de regarder des documentaires, de regarder des films pour vraiment se persuader, enfin, pas se persuader, mais vérifier si c'est ça qu'on est en train de vivre ou pas parce qu'il y aura toujours une petite voix qui vous dira « Mais non, enfin, t'exagères, il est super gentil, ceci. » Donc, je pense qu'il faut vraiment en parler. Écouter. C'est toujours le même schéma. C'est toujours. Ça va être une crise. Tu en avais parlé, toi aussi. La lune de miel. C'est ça. Et puis après, ça va se rapprocher. Au début, c'est assez espacé et ça va se rapprocher. Et ça ira toujours de plus en plus loin. Et ça sera toujours de plus en plus violent. C'est ça. Si ce n'est pas dans les gestes, c'est dans les mots. C'est dans les actes. Et donc ça, moi, c'est le conseil vraiment que je donne parce que moi, c'est ce qui m'a vraiment aidée à me rendre compte de ça. de travailler vraiment sur, effectivement, aussi la confiance en soi, l'estime de soi. Parce que moi aussi, une des choses qui a fait que je suis partie, c'est aussi le fait de me dire « Ok, que tu t'imposes ça à toi, ok, mais que t'imposes ça à tes enfants, non ? » Oui, c'est ça. Sauf que ça pose un problème, ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que j'aime assez mes enfants pour me dire que je ne peux pas leur imposer ça. Mais moi, je ne m'aime pas assez parce que je dis « Ok, moi, ce n'est pas grave. » Moi, toute seule, ça aurait passé. Ouais. Tu vois, donc ça, je pense qu'il y a vraiment un réel de travail de se rendre compte que oui, chacun d'entre nous est aimable, peu importe comment vous êtes, que ce soit physiquement, que ce soit dans votre caractère, votre personnalité. On est assez nombreux sur cette planète pour trouver quelqu'un qui nous aime et aimer quelqu'un en retour et pas juste une seule personne parce que dans la vie, quelquefois, on en rencontre plusieurs. Mais oui, carrément. Souvent, d'ailleurs. Et du coup, voilà, de travailler sur ce côté-là. Je suis aimable. Je mérite d'être aimée. Et je mérite d'aimer quelqu'un. De s'entourer, même si c'est difficile au niveau des assos, etc. Les rendez-vous sont blindés. Mais ne serait-ce que d'entamer la démarche, c'est aussi encore une fois concrétiser le fait de « j'ai vécu ça », etc. Si vous ne voulez pas porter plainte au moment, déposez une main courante. Si ce n'est pas pour vous, c'est pour les autres. C'est pour les enfants de cette personne, peut-être aussi, etc. Parce que la manipulation, elle n'est pas forcément que dans le couple. Elle est aussi dans le rapport parent-enfant. C'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé de ça. Pour l'autre, ça, moi, je le voyais chez cette personne. Et de ne pas désespérer parce que, oui, ça prend énormément de temps. Moi, des fois, ça me gonfle de faire encore des cauchemars. Je me dis « mais puis, ça va s'arrêter un jour » ou quoi ? Alors, si ça vous semble long, peut-être faites du yoga. Et comme ça, vous vous direz que vous allez penser comme les hindous, qu'on a plusieurs vies. Et si ce n'est pas dans cette vie-là que vous guérissez complètement, ça sera dans la suivante. C'est ça. Et peut-être encore dans la suivante. De toute façon, vous reviendrez tant que vous n'aurez pas réglé ce problème. Donc, voilà. Mais oui, ça prend du temps. Oui, ça prend du temps. Mais il y a plein de chouettes choses qui arrivent aussi. Et si vous restez dans un genre de relation, ces chouettes choses-là, elles n'arriveront pas. Non, c'est ça. Ça nous permet de nous dévoiler et de pousser nos ailes, en fait, pour aller chercher, comme tu disais, qui on est, ce qu'on est, ce qu'on aime, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus. Et d'être beaucoup plus aligné. Et de voir aussi tous les facettes qu'il y a de la vie, en fait. Exactement. Et il y a vraiment, moi, je crois en ça, et tu ne me contras, ne diras pas, je le sais, c'est qu'effectivement, si vous arrivez ça, ce n'est pas de votre faute, vous ne l'avez pas cherché, mais c'est que vous devez travailler là-dessus. C'est ça. Donc, travaillez là-dessus. Et plus vous travaillerez là-dessus, et plus vite ça passera. Parce que sinon, ça se reproduira. Et puis, si vous avez des enfants, que ce soit des filles ou des garçons, il y a aussi, effectivement, les mémoires familiales. Et donc, est-ce que vous avez envie que eux vivent ce genre de schéma ? Je n'y pense pas. Non. Donc, si vous ne le faites pas encore pour vous, parce que vous n'avez pas encore trop acquis ce « je suis aimable », alors faites-le pour vos descendants, parce que ces schémas-là, ils se répètent tout le temps. Moi, je suis allée chercher chez ma mère, chez ma grand-mère, j'en ai discuté après, ça se répète. Donc, peut-être que c'est à vous. Peut-être que votre mission à vous dans cette vie-là, c'est d'arrêter ce cycle-là. De nettoyer ça, oui. C'est transgénérationnel, oui. Voilà. Carrément. Merci, Renée. De rien, avec grand plaisir. Merci à toi, Christelle, de m'avoir invitée. C'était vraiment pour moi... C'est aussi thérapeutique pour moi. Oui, c'est vrai. Voilà. Je le fais pour que les gens entendent et se disent « Ok, je ne suis pas tout seule », mais c'est aussi thérapeutique pour moi que de dire et que les gens m'entendent, même s'il y a un petit côté de moi qui a peur, qui dit « Et si jamais lui, il écoute ? » Et si... Et voilà. Il y a une petite voix en moi, là, maintenant, qui dit ça depuis quelques minutes, là. Elle s'est réveillée. Mais voilà. Et du coup, voilà, vous contactez Christelle et vous faites un podcast. Mais carrément. Avec grand plaisir. C'est vrai que c'est très thérapeutique. Parce que même moi, quand j'ai fait le mien, toutes les personnes que j'ai reçues, ça fait du bien. Déjà, se rendre compte qu'on n'est pas tout seul. Et d'en parler et d'écouter des personnes comme ça qui le vivent aussi, ça en fait du bien. Donc, en effet, si vous voulez en parler avec moi, c'est avec grand plaisir. Il y a des garçons aussi que je recherche parce que je n'ai pas envie de diaboliser justement les garçons manipulateurs. Il y a aussi des filles qui sont comme ça. Donc, c'est des personnes... Et puis, ce n'est pas dire du mal de l'autre. Vous l'avez entendu plein de fois. J'ai dit au début. Ce n'est pas de leur faute. Même s'il y a un côté de moi qui lui en veut, effectivement, il y a un autre côté aussi qui ne lui en veut pas. Parce qu'effectivement, ce n'est pas... Donc, ce n'est pas parler. Ça ne veut pas dire que je suis en train de dire du mal de l'autre et que je suis une mauvaise personne parce que je dis du mal de l'autre. C'est des constatations, en fait. C'est de se rendre compte de ce que c'est et ça vous aidera aussi, du coup, à pardonner à cette personne. Et pardonner à cette personne, c'est vous aider à vivre sans ce poids. C'est ça. C'est récupérer sa liberté. Oui. Carrément. Donc, voilà. Et oui, ça serait cool si effectivement, il y avait des hommes qui se manifestaient. Oui. Carrément. Donc, voilà. L'appel est lancé. En tout cas, vous pouvez retrouver, du coup, Renel, sur des cours de yoga, sur la métropole lilloise. Et si vous voulez, allez sur Instagram sur rebelle.youge. Donc, n'hésitez pas à aller voir son profil. En tout cas, merci beaucoup à toi. Merci, ma poulette. Merci à vous pour votre écoute et on se retrouve bientôt autour de ce micro enchanté. et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada